à ce débat organisé par la Fondation Charles de Gaulle. C'est la troisième année successive que la Fondation est présente au rendez-vous de l'Histoire de Blois. La première fois, c'était il y a deux ans, pour le thème sur l'Orient, nous avions organisé une table ronde sur la politique arabe de la France. L'an dernier, pour les paysans, nous avions organisé ici même, à la Maison de la Magie, un dimanche matin, donc c'était encore plus rude que ce matin, un débat sur l'avenir de la Pâque. Et puis aujourd'hui, nous avons une table ronde, nous vous proposons une table ronde sur De Gaulle, chef de guerre, en réalité sur la façon dont la frontière entre le politique et le militaire passe dans la vie du général De Gaulle. À quel moment est-il plus militaire ou plus politique ? C'est un peu une question difficile, mais qu'on va étudier ce matin. Alors je dois déjà, mais ça je pense que vous l'avez constaté, vous transmettre les excuses de deux personnalités qui étaient prévues sur le programme. La première, c'est Hervé Guémard, que nous avions invité car il a préfacé la réédition du Fil de l'Épée et de la France et son armée il y a quelques années aux éditions Perrin, qu'il connaît très bien l'oeuvre militaire du général De Gaulle. Il aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui, mais le président de la République étant en déplacement dans le département de la Savoie, dont il est toujours le président du Conseil général, il était obligé d'être présent en Savoie à Chambéry aujourd'hui. Et puis l'autre excuse, l'autre excusé, c'est François Kersaudi, que vous connaissez, professeur émérite à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui s'est foulé la cheville avant-hier, mais qui s'est rattrapé en m'envoyant un texte assez long dans lequel il me disait ce qu'il aurait voulu dire, donc je vais essayer par moment de me faire son interprète. Mais nous avons aujourd'hui deux personnalités très qualifiées pour intervenir sur le sujet qui était défini. Alors je vais commencer, tu me pardonneras pour la galanterie, pour la courtoisie par Olivier Villorca, puisque lui était prévu au programme. Olivier Villorca, que vous connaissez, qui vient de publier une histoire de la résistance aux éditions Perrin, qui est un éminent spécialiste de la résistance, qui avait consacré sa thèse à la défense de la France, je crois, qui depuis lors a publié de nombreux livres, notamment sur le, je dirais, sur le destin politique des anciens résistants. C'était un livre d'entretien qui s'appelait « Nous entrerons dans la carrière ». Également un livre sur le destin des parlementaires qui avaient des parlementaires du 10 juillet 1940 et de ceux qui avaient voté non, des 80 qui avaient voté non au plein pouvoir au maréchal Pétain. Et puis, effectivement, plus récemment, des livres sur la libération de la France, sur le débarquement, et sur l'histoire de la résistance, ce livre sur lequel, je crois, tu es déjà intervenu jeudi dans l'après-midi, ici, au rendez-vous d'Histoire de Blois. Et puis, tu as aussi dirigé, dans le cadre de la fondation Charles de Gaulle, dont tu es membre du conseil scientifique depuis de nombreuses années, un colloque qui s'appelait précisément « De Gaulle, chef de guerre » aux éditions Perrin, un colloque qui avait lieu en 2006 et qui a été publié en 2008 sous ta direction. Et puis, ah oui, tu es aussi rédacteur en chef de la revue 20e siècle. J'allais oublier. Et puis, on a le plaisir d'accueillir aussi aujourd'hui, et je la remercie parce qu'elle a accepté un peu au pied levé de remplacer à la fois Hervé Guémard et François Kersaudi, ce qui n'est pas facile. On a le plaisir d'accueillir Frédéric Naud-Dufour, qui a été directrice des études et de la recherche de la fondation Charles de Gaulle pendant plusieurs années, qui a été la chef de projet du mémorial Charles de Gaulle à Colombais-les-de-deux-églises, qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà eu sans doute le plaisir de découvrir et qui a été inaugurée en 2008, qui est aujourd'hui directrice du mémorial européen du résistant déporté, donc le camp du Struthoff à Natsvillers en Alsace, et qui est aussi une historienne, agrégée et docteure en histoire, et qui a signé de nombreux ouvrages, notamment sur la famille de Gaulle. Une biographie de Geneviève de Gaulle-Antonio, une biographie récemment d'Yvonne de Gaulle, qui a eu un grand succès de librairie, et qui, là, il y a quelques semaines, vient de faire paraître un ouvrage que d'ailleurs elle dédicacera tout à l'heure au Salon du Livre, aux éditions Talendier, sur la grande guerre du général de Gaulle, sur les années de de Gaulle combattant pendant la Première Guerre mondiale. Alors, au fond, pour traiter ce thème, je disais, on a deux intervenants qui sont particulièrement qualifiés, parce qu'Olivier, parmi les nombreuses interrogations qu'il a posées dans ses travaux, s'est souvent interrogé sur la question de la durée, comment, dans la vie des hommes, on retrouvait la trace de leurs engagements passés dans ce qu'ils ont fait ensuite. Question toujours difficile en histoire, et donc qui nous intéressera ici, parce que la trace de la formation militaire de de Gaulle dans sa façon de concevoir les problèmes pendant la Seconde Guerre mondiale est une question importante. Et puis, toi, Frédéric, comme tu as souvent posé la question également difficile et épineuse de l'articulation entre le privé et le public, entre l'attitude qu'a un homme dans ses prises de position officielles et sa vie et sa formation, je pense que c'est particulièrement important qu'on vous ait compté aujourd'hui. Alors, si vous le voulez bien, on va structurer autour de cette question de la part du militaire et du politique chez Charles de Gaulle. On va structurer notre débat en deux parties et puis ensuite, on aura une séance de questions d'à peu près une demi-heure pendant laquelle vous pourrez vous exprimer très librement. On parlera d'abord du de Gaulle d'avant 40 et puis ensuite du de Gaulle de 40-44. Je pense qu'on n'aura peut-être pas assez de temps pour parler de la guerre d'Algérie, d'autant plus que nous ne sommes pas vraiment spécialistes ici, mais on pourra en parler au moment des questions si vous le souhaitez. Donc, d'abord, quelques mots du de Gaulle d'avant 40, de sa formation et de son enfance, de ce qui a fait de lui un militaire. Une première chose, Frédéric Naud-Dufour, qu'on observe dans la vie du général de Gaulle et dans son itinéraire, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas issu d'une famille de militaires. Bonjour. Alors, en effet, Charles de Gaulle, au sein de sa propre lignée, fait figure d'original. C'est-à-dire que parmi ses ancêtres, on ne compte aucun militaire. On est dans une petite noblesse d'Europe, plutôt intellectuelle. Son père est professeur d'histoire, par exemple. On compte aussi des gens qui ont travaillé dans les archives, dans ces domaines-là. Et son choix, donc, fait un petit peu... étonne un petit peu quand il se prononce et d'autant plus qu'il se prononce assez tôt en faveur de cette carrière militaire, vers l'âge de 14 ans. Donc, ça paraît un petit peu sortir de nulle part. En réalité, comme bien souvent, dans un parcours individuel, on trouve les racines de ce choix dans le parcours de son propre père, Henri de Gaulle, qui avait été lui tenté quand même par une carrière militaire, puisqu'il avait préparé le concours de polytechnique auquel il avait dû renoncer par la suite pour des raisons familiales, parce qu'il avait dû aider sa famille et travailler très tôt. Et, en revanche, ce Henri de Gaulle a participé au combat de la guerre de 1870 en tant qu'engagé volontaire. Donc, on a déjà aussi une démarche assez intéressante, engagée dans les gardes mobiles de la guerre de 1870 contre la Prusse. Et Henri de Gaulle va participer à plusieurs combats visant à défendre Paris contre l'avancée des Prussiens, notamment les combats du Bourget. Et je pense que cet engagement de son père, non seulement son engagement, mais ensuite la façon dont ce père, qui est féru d'histoire, qui est très patriote, va transmettre le récit de son propre combat à son fils, va avoir une influence capitale sur l'engagement ultérieur de Charles de Gaulle, puisque Henri emmène ses enfants visiter les champs de bataille où il a lui-même combattu. Il leur fait le récit de ces batailles. Il leur montre le monument en hommage aux morts des combats du Bourget. Et ce monument, c'est tout à fait frappant, représente une épée brisée. Et le thème de l'épée brisée est une figure de style qu'on retrouve dans de nombreux écrits de Charles de Gaulle, à la fois pendant la Première Guerre mondiale, l'épée de la France est brisée, mais il faut continuer à combattre, et de nouveau, pendant la Seconde Guerre mondiale, on connaît tous cette citation où il écrit « J'ai ramassé le tronçon du glaive brisé de la France pour continuer à combattre ». Donc il y a une très belle affiliation entre ce père engagé, qui a eu la souffrance de voir la France battue par la Prusse, et ce fils. Et même, on peut remonter encore plus loin, parce qu'il y a aussi le récit de ses autres ancêtres qui se rappellent d'autres défaites ou d'autres combats. Donc il s'inscrit dans cette grande ligne. Est-ce que tu peux nous donner un peu une idée, parce qu'en camp de Gaulle entre à Saint-Cyr, il reçoit l'éducation, je dirais, classique d'un jeune officier, futur officier de sa génération. Est-ce que tu peux nous donner une idée de ce qu'était la formation d'un élève officier à Saint-Cyr avant la Première Guerre mondiale ? Quelles étaient les leçons qu'on apprenait, les langues que traditionnellement on apprenait, le type de formation qu'on recevait dans une école comme celle-là ? Donc Charles de Gaulle a reçu comme tous les jeunes de l'élite de son époque une éducation extrêmement classique faite de lettres de latin et puis la langue qui va apprendre comme une grande partie de l'élite française à l'époque n'est pas l'anglais, bien entendu, mais l'allemand. C'est la langue de l'ennemi. Il y a cette espèce de fascination pour l'Allemagne qui se développe en France à la fin du XIXe siècle. Fascination pour la langue et pour la culture allemande. De Gaulle est un grand connaisseur de cette culture allemande et de la langue également. Il va voyager d'ailleurs en 1908 en Allemagne pour parfaire sa formation et ce qui est très intéressant c'est qu'il a déjà en tête l'idée d'entrer à Saint-Cyr il va y entrer l'année suivante et la seule chose qui l'intéresse en Allemagne à l'époque ce n'est pas les monuments ce n'est pas tellement les musées encore moins les jeunes allemandes ce qui va l'intéresser c'est véritablement le souvenir, la mémoire des combats de 1870 et il va s'entretenir avec des allemands qui ont combattu en 1870 en France il va leur demander de lui faire le récit de leur bataille il va donc rencontrer par exemple un commissionnaire qui transporte sa malle à un moment donné et qui va lui dire qu'il a participé au bombardement de Strasbourg et il s'intéresse beaucoup à ce récit là. Alors il entre à Saint-Cyr il choisit d'entrer à Saint-Cyr par passion il est déjà il rêve de la guerre c'est un enfant qui rêve de la guerre qui comme beaucoup de petits garçons jouent avec ses petits soldats de plomb ça c'est assez banal mais qui à l'âge de 15 ans écrit un récit absolument incroyable que vous avez peut-être lu dans les lettres notes et carnets qui s'appelle Campagne d'Allemagne je crois et dans lesquelles il se présente comme le général de Gaulle il a 15 ans donc il est le général de Gaulle et il écrit à la troisième personne le général de Gaulle à la tête de 10 000 hommes et appuyé par l'artillerie sous les ordres du général de Boisdèvre enfonce le front prussien donc il se vit déjà alors ce qui est intéressant mais peut-être qu'Olivier Viviorca pourra réagir là-dessus il se vit déjà pas tellement en tant que combattant mais en tant que chef de guerre ça c'est quand même assez intéressant donc il entre à Saint-Cyr porté par ce rêve-là et la formation qu'il va recevoir est une formation qui reste très classique avec des matières humanistes qui restent enseignées également les langues et puis les cours les cours de stratégie les exercices sportifs la cavalerie il va falloir qu'il monte à cheval bien qu'il apprécie très peu ce sport il disait je n'aime pas la cavalerie parce que ça gratouille et c'est pourquoi à la sortie de Saint-Cyr il privilégiera le choix de l'infanterie qui est un choix aussi assez révélateur sur sa vision de l'armée puisque c'est le choix de l'homme qui se bat à pied et qui est en première ligne au moment du combat est-ce qu'on a déjà puis ensuite on parlera de la grande guerre assez rapidement est-ce qu'on a à Saint-Cyr dans les dossiers de l'élève Charles de Gaulle des annotations qui sont savoureuses avec l'illusion du rétrospectif et de la téléologie des allusions qui sont savoureuses sur son caractère ou quelque chose qui serait particulier dans son comportement oui alors on a en effet toutes ces notations de Saint-Cyr qui sont dans le dossier militaire et qui le notent effectivement comme un très bon élève les chefs notent qu'il sera un excellent qui se prépare à être un excellent futur officier c'est plutôt dans les notations de l'entre-deux-guerres qu'on a des choses extrêmement savoureuses notamment sur un de ses supérieurs qui dénote chez ce Charles de Gaulle et il écrit le tempérament d'un roi en exil avec ce caractère hautain et d'une personne qui se sent toujours un petit peu mal comprise ou qui se sent un peu au-dessus au-dessus des jugements des autres mais à Saint-Cyr il reste un officier tout à fait remarquable mais il n'y a pas encore il n'y a pas encore peut-être ces traits qu'on remarque dans l'entre-deux-guerres sauf de la part de ses camarades qui le surnomment malgré tout le connétable ou la grande asperge tu auras l'occasion d'entrer un peu plus dans les détails de la grande guerre du général de Gaulle mais je voudrais tout de suite poser une question à Olivier Viorca on dit souvent que peut-être à tort et tu vas nous le dire on dit souvent que parmi les anciens les résistants de la deuxième guerre mondiale il y avait peut-être moins d'anciens combattants que parmi ceux qui étaient de la première guerre que parmi ceux qui étaient favorables à l'armistice qu'au fond le fait d'avoir combattu pendant la première guerre mondiale aurait prédisposé à accepter l'armistice de juin 1940 est-ce que tu tu peux quand même nuancer un peu cette appréciation oui alors il faut le nuancer de diverses manières le premier élément qui peut jouer c'est bien entendu que les anciens combattants en règle générale sont crédités d'un sentiment très pétainiste parce que Pétain c'est le vainqueur de Verdun mais en fait ce que l'on constate c'est que Pétain a aussi laissé des mauvais souvenirs à tout un ensemble d'anciens combattants qui lui reprochent élément qui sera développé d'ailleurs dans la presse clandestine ou dans la presse londonienne son défaitisme Pétain c'est un défaitiste Pétain c'est quelqu'un qui n'a pas d'énergie donc le monde d'anciens combattants est peut-être plus partagé que ce que l'on affirme et par ailleurs si un nombre conséquent d'anciens combattants entend renoncer à s'engager pendant la seconde guerre mondiale soit dans les forces françaises libres soit dans la résistance tout simplement parce que ils pensent qu'ils ont déjà fait le travail une fois parce que la guerre les a dégoûtés parce qu'on a un pacifisme très important durant l'entre-deux-guerres d'autres au contraire entendent reprendre le flambeau et pour ne donner que ce seul exemple bien entendu Charles de Gaulle mais on peut également penser à Heurto qui a été un grand aviateur il est dans l'escadrille des cigognes et Heurto va fonder un mouvement de résistance donc ici encore il y a une certaine fluidité de la part des anciens de la guerre de 1914 qui montre bien qu'au fond il n'y a pas de déterminisme pour l'entrée en résistance ou l'engagement dans les forces françaises des liens d'accord alors Frédéric justement pour revenir sur la première guerre un peu plus en détail mais je tenais à poser un peu ce jalon déjà et à sauter vers la seconde pour ce qui est de la première guerre mondiale alors tu montres très bien dans ton livre c'est vrai que c'est un des aspects les plus intéressants qu'au fond le de Gaulle combattant directement au front pendant la première guerre mondiale avait été assez peu étudié étudié jusqu'ici pourquoi selon toi on n'était pas tellement on s'était pas tellement intéressé à cette dimension de la première guerre mondiale chez le général de Gaulle oui c'est vrai qu'on constate si on regarde juste la bibliographie gaullienne qu'on a des dizaines même peut-être plus peut-être des centaines de livres qui sont consacrés au de Gaulle de la seconde guerre mondiale au chef de la France libre et aussi au de Gaulle de la cinquième république et qu'en revanche jusqu'à présent on n'a aucune monographie sur le de Gaulle de la première guerre mondiale ce qui est assez étonnant on peut l'expliquer de plusieurs façons la première c'est que sans doute chez un certain nombre de gaullistes historiques qui ont aussi écrit des livres sur Charles de Gaulle et construit un petit peu son historiographie chez ces gaullistes historiques le sujet de la première guerre mondiale est resté un sujet très tabou tout simplement parce que la principale partie de la première guerre pour Charles de Gaulle a consisté à être fait prisonnier et qu'ils ont considéré cette période un petit peu comme honteuse entre guillemets ou ne collant pas à l'image justement du rebelle du chef combattant de la seconde guerre la deuxième explication c'est que de Gaulle lui-même est entré dans cette logique puisque lui-même a très peu parlé de sa première guerre il écrit des mémoires de guerre elles font trois tomes c'est un ouvrage volumineux mais qui n'est consacré qu'à la seconde guerre mondiale la première guerre mondiale est balayée en une phrase et dans ses ouvrages de l'entre-deux-guerres bien sûr il évoque à de nombreuses reprises la première guerre mais en tant qu'historien et jamais en tant que témoin personnel de l'événement et la dernière explication c'est que face à un personnage aussi gigantesque pour l'histoire du XXe siècle quand on considère tout ce qu'il a apporté à la France la première guerre a eu tendance à apparaître comme un événement mineur où il n'a rien changé au destin de la France il n'a rien apporté du tout on en a l'impression en réalité tout l'intérêt de se repencher sur cette période c'est de constater qu'elle a été pour lui-même pour le coup pour le chef qui va être par la suite pour le penseur de la France elle est un moment déterminant de son destin dans le fond si on regarde un peu cette première guerre du futur général de Gaulle du capitaine du lieutenant et du capitaine de Gaulle à l'époque on s'aperçoit que son itinéraire pendant la première guerre il est assez représentatif de celui de beaucoup de jeunes officiers de sa génération il est blessé très rapidement en août 1914 à un moment où comme on le sait beaucoup de jeunes officiers sont tués au combat on peut penser à Alain Fournier évidemment à beaucoup d'autres à Charles Péguy bien sûr donc lui il échappe il échappe à la mort mais il est blessé il est blessé très très vite et puis quant à sa captivité tu y reviens dans le livre mais ça n'est pas un fait exceptionnel puisqu'il y a environ 500 000 je crois 500 000 français qui ont été fait prisonnier pendant la première guerre mondiale donc son itinéraire est moins rare je dirais pour un officier de chaque génération qu'on pourrait le croire je vous révèle juste que François Kersodi qui devait être là dans le papier qu'il m'a envoyé pour préparer cette intervention s'était permis cette annotation il avait noté de façon un peu provocatrice que si de Gaulle n'avait pas été fait prisonnier dit-il avec le courage et un peu l'audace qu'on lui avait vu au combat avant 1916 avant le moment où il était fait prisonnier il aurait peut-être été abattu probablement donc c'était l'hypothèse historique que lançait François Kersodi dans son papier au fond ce qui est peut-être plus exceptionnel pendant la première guerre mondiale et pendant sa captivité chez de Gaulle c'est son goût de l'enseignement on voit bien qu'il a le goût d'expliquer les phénomènes historiques de les faire comprendre à ses camarades et il obtient effectivement la possibilité de donner des cours comme ça en captivité et ça c'est peut-être quelque chose qui le distingue assez fortement d'autres officiers de sa génération ce goût de l'enseignement en effet il va consacrer une grande partie de sa captivité ne pouvant plus combattre et étant frustré à un point extrêmement douloureux de ne plus être aux côtés de ses camarades de combat il va passer toute sa captivité à lire à lire et encore à lire et ses lettres notes des carnets nous en donnent un exemple on a 80 pages de prise de notes pour la fin de l'année 1916 et non seulement il lit à la fois des auteurs classiques à la fois des auteurs militaires dont l'un d'eux va avoir une grande influence sur sa vision du chef de guerre c'est l'ouvrage d'un allemand qui s'appelle von Bernardi qui s'appelle de la prochaine guerre et cet ouvrage va avoir une grosse influence sur lui et à partir de tous ces livres qu'il lit il va réfléchir et il va à la fois revivre mais intellectuellement les combats auxquels il vient de participer et les analyser avec une prise de distance de plus en plus critique par rapport aux décisions stratégiques qui ont été celles des grands chefs de 14-18 avec une compassion de plus en plus grande pour la mort en masse qui s'est abattue sur les poilus compassion dont il n'a jamais fait preuve quand il était sur le terrain en train de commander ses hommes c'est normal quand on est à la tête d'une section ou d'une compagnie on ne va pas expliquer à ses hommes que c'est terrible d'aller se faire faucher en revanche avec le recul il comprend que c'est inacceptable d'une certaine façon et non seulement il va analyser les combats qu'il vient de vivre mais surtout il va le faire dans un sens prospectif c'est en essayant de les appliquer à ce qui va pouvoir se passer par la suite et c'est en ça qu'on voit s'enclencher ce qui nous conduit de manière assez linéaire et cohérente chez de Gaulle de 1918 à 1940 il y a une très très grande continuité dans sa logique intellectuelle oui une remarque et une question à Frédéric la remarque c'est que la captivité a quand même me semble-t-il été une blessure pour le général de Gaulle et François Mitterrand aimait à rappeler que lui aussi avait été prisonnier comme Charles de Gaulle mais que lui avait réussi à s'évader bien ça c'est la remarque Charles de Gaulle aussi il s'évade cinq fois oui mais il est repris mais oui mais parce que vous savez la différence c'est que Charles de Gaulle mesure 1m92 et François Mitterrand 1m72 tout est dans la taille tout est dans la taille et il parle l'allemand avec un fort accent français et quand il doit traverser 500 km d'Ingolstadt à la Suisse pour s'évader il se fait à chaque fois repérer et en plus il n'a pas de chance bien donc ça c'est la remarque l'autre remarque en forme d'interrogation c'est que me semble-t-il de Gaulle n'aime pas la guerre et de Gaulle n'aime pas la guerre suite précisément à ce que tu évoquais c'est-à-dire le spectacle d'horreur et ça je pense que c'est intéressant parce que premier élément c'est une grande différence avec Churchill qui adore la guerre qui adore le combat je ne crois pas que de Gaulle mais j'aimerais en avoir confirmation je ne crois pas que de Gaulle ait cela et cette fascination pour la guerre ce qui veut dire qu'on a quand même un général qui est un peu atypique enfin un officier qui est un peu atypique parce que c'est un officier qui fait la guerre parce qu'il faut la faire il n'est pas pacifiste mais qui n'aime pas la guerre et on va avoir également un officier qui va toujours et là j'anticipe un peu insister sur le fait que c'est le politique qui doit commander aux militaires un officier en même temps un petit peu anticonformiste ce qui veut dire que dans une certaine mesure c'est quand même un officier antimilitariste et l'armée ne l'aime pas et ne l'aimera pas et donc tous ces éléments me semble-t-il se mettent en place pendant la première guerre mondiale enfin voilà je voulais confirmation oui oui c'est tout à fait intéressant Charles de Gaulle en effet n'est pas ce genre d'officier qui va se repètre de récits de combat par exemple de récits et on s'élance et ça saigne et voilà il y a des coups de feu c'est pas du tout son style de récit il n'aime pas la guerre en revanche effectivement il est officier c'est son métier donc il va l'organiser notamment à un moment donné il est adjoint de son colonel pendant les combats dans la Champagne et on le voit en organisateur mais très logisticien il faut penser à prendre le masque à gaz il faut penser à prendre tout le matériel il faut organiser des tranchées d'évacuation donc il pense à tous les détails qui permettent la guerre ça c'est certain c'est un homme qui face à la mort n'a pas peur il faut le dire aussi c'est quelqu'un de courageux alors dans ses propres récits il le dit parce qu'il a quand même une manière très peu modeste de parler de lui-même donc il a parfois des postures extrêmement bravaches dans son propre récit mais on a confirmation par d'autres témoins que c'est quelqu'un qui ne se jette pas à terre quand un obus explose près de lui et il y a de fortes chances en effet que sans la prison il aurait été tué assez rapidement d'ailleurs il l'a échappé belle à Douaumont et en même temps il y a en effet cette distanciation par rapport à l'horreur de la guerre il y a des pages de lui dans ses conférences qui rappellent du Genevois ou qui rappellent des récits extrêmement durs il décrit par exemple à un moment donné les poilus les fantassins qui sortent dans les tranchées et qui se retrouvent pris dans les fils barbolés comme dans des toiles d'araignées donc c'est des propos assez vifs qu'il nous donne et cette horreur je pense se renforce avec le temps puisque une des rares confidences qu'il fait sur sa première guerre mondiale il la prononce en 1945 auprès d'un témoin qui n'est pas n'importe qui qui est sa nièce Geneviève de Gaulle qui revient de Ravensbrück et donc avec toute l'horreur qu'elle vient de vivre dans l'univers concentrationnaire et à cette nièce qui lui parle de son expérience de déporté d'abord Charles de Gaulle pleure c'est une des rares fois je pense c'est Geneviève qui le rapporte et il lui fait cette confidence au même moment en lui disant la première guerre mondiale m'a laminé l'âme c'est un propos très beau très imagé et qui montre bien qu'il a le souvenir de tous ces gens qui sont morts dès les premiers combats de Dinant son propre sergent lui tombe dessus raide de foudroyer donc il a cette expérience là et oui on peut dire que sans doute il veut éviter la guerre et en même temps parce qu'il est lucide il sait qu'elle est inévitable et que quand il faut la faire et bien il faut la faire et surtout il faut s'y préparer et c'est tout l'objet de ces ouvrages de l'entre-deux-guerres oui moi je voudrais faire trois remarques un peu en réponse et en lumière de ce qui vient d'être dit la première elle est d'ordre un peu humoristique et amère aussi puisque je crois que c'est dans le journal de Claude Guy qui était de camp du général de Gaulle entre 1944 et 1949 je crois dans son journal qui s'appelle Avec de Gaulle en écoutant de Gaulle en écoutant de Gaulle qui est vraiment une mine formidable que je vous conseille qui paru chez Grasset en 96 à un moment on a cette de Gaulle parle il vient de démissionner le 20 janvier 46 de la présidence du gouvernement provisoire de la république française et il parle avec Claude Guy et il dit à Claude Guy ah c'est vrai la guerre c'est terrible mais la paix quand même c'est assommant voilà donc c'est juste une petite anecdote un point quand même qui est important c'est que si de Gaulle effectivement n'est pas n'est pas n'est pas un fanatique de la guerre je dirais dans ce qu'elle peut avoir de terrible sur le plan humain il n'aime pas pas particulièrement le goût du le bruit du canon l'odeur de la poudre il ne s'est pas habitué à la souffrance humaine ça tu l'as dit néanmoins pour lui ça reste la grande épreuve c'est à dire celle qui permet de distinguer vraiment les tempéraments et là aussi on peut on peut dans son jugement dans le jugement qu'il a porté sur un certain nombre de personnalités le fait qu'ils aient subi ils aient fait l'épreuve de la guerre ou pas a parfois beaucoup compté je pense notamment à Jacques Soustel qui a été longtemps avant de évidemment avant de prendre des distances spectaculaires avec de Gaulle pendant la guerre d'Algérie mais Jacques Soustel qui a été longtemps un de ses principaux soutiens puis collaborateurs de Gaulle lui reprochait sans cesse de n'avoir pas jamais fait la guerre directement et quand Soustel a été visé par un attentat la première remarque de de Gaulle a été dire il a enfin entendu siffler les balles voilà donc c'est quand même pour lui quelque chose de très important dans l'épreuve que ça permet et la sélection que ça permet de faire chez les hommes que cette épreuve du feu on peut même ajouter que pour lui la guerre c'est la circonstance exceptionnelle qui permet l'irruption du grand homme et il écrit ça dès 1917 il réfléchit et se dit finalement la guerre c'est ce qui a permis à Napoléon de devenir Napoléon et il a cette phrase que je cite dans mon livre qui est dans les lettres de nos écarnets qui n'est pas souvent relevé mais qui est quand même assez incroyable il dit sans la première guerre mondiale le général P nommé que l'initial ne serait resté qu'un général de brigade donc il conclut que c'est la première guerre mondiale qui a fait plus tard Pétain maréchal et que sans cela il ne serait pas sorti comme ça il se prépare à devenir De Gaulle Juste un point cela permet de dégager des chefs mais on n'est pas non plus dans une logique darwiniste qui est celle d'Adolf Hitler ou de Benito Mussolini à savoir que la guerre est bonne pour les peuples parce qu'elle va permettre précisément de faire un tri entre les forts et les faibles non la guerre elle permet de dégager des tempéraments de dégager des chefs c'est vrai mais en même temps ce n'est pas une épreuve que l'on doit souhaiter au peuple pour les tremper et pour permettre l'élimination des plus faibles dans une sorte de loi de la jungle on n'est absolument pas ça chez De Gaulle d'où d'ailleurs la dissuasion nucléaire après pendant la 5ème république c'est tout l'intérêt il y a dans ce que tu disais Olivier il y a aussi un point très important et qui explique aussi que De Gaulle soit un officier atypique c'est effectivement ce qu'il va écrire pendant l'entre-deux-guerres dans les années 20 et dans les années 30 et particulier et dès le début je dirais parce que dans la discorde chez l'ennemi qui est publiée en 1924 je crois De Gaulle qui est une série en fait une suite de réflexions sur la psychologie des nations engagées dans la guerre De Gaulle explique pour une large part la défaite allemande par le fait que la conduite de la guerre alors il fait toujours une distinction entre la conduite des opérations militaires et la conduite de la guerre que la conduite de la guerre avait été abandonnée à partir de 1917 par les autorités allemandes à Ludendorff c'est-à-dire aux militaires et De Gaulle tient ce raisonnement dans une société qui est une société moderne une société contemporaine dans laquelle les civils malgré tout restent l'élément essentiel de la société dans lequel le lien qui unit ceux qui exercent le pouvoir à ces civils doit être un lien direct fort affectif dans une société comme celle-là si ce sont les militaires qui exercent le pouvoir politique et qui conduisent la guerre alors la défaite est assurée donc c'est l'homme qui explique à des militaires qui c'est vrai dans les années 20-30 sont persuadés que ce sont eux qui ont gagné la guerre et pas les civils même pas Clémenceau c'est l'homme qui explique à ces militaires y compris plus tard quand il est professeur à l'école de guerre qui explique à ces militaires que la guerre ne peut être gagnée qu'avec une conduite civile et ça c'est vraiment quelque chose de très fort chez lui et qui en fait un officier tout à fait atypique mais un officier qui a lu Clausewitz parce que c'est exactement l'idée Clausewitzienne que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens mais c'est donc qu'étant d'essence politique c'est aux politiques de la conduire et de ce fait jamais il ne déviera de cette voie avec toujours cette formule qu'il affectionne les armes doivent céder à la toge en d'autres termes le pouvoir militaire doit toujours obéir au pouvoir civil ça c'est un principe cardinal et là pour revenir là aussi pour refaire un bon chronologique on prend quelques petites libertés avec la chronologie pour refaire un bon chronologique c'est aussi une réflexion qu'il aura de manière évidente pendant la guerre d'Algérie où il passera son temps à essayer le grand problème de De Gaulle pendant la guerre d'Algérie c'est d'être obéi par les militaires parce qu'il est le pouvoir civil il estime que les militaires doivent vraiment lui obéir directement et sa dureté vraiment y compris vis-à-vis de Jouot dont on sait qu'il aurait souhaité sans doute l'exécution si Pompidou n'était pas intervenu sa dureté elle est aussi proportion de cette conviction qu'il a toujours eue que effectivement les armes doivent le céder à la toge et que toujours le pouvoir civil doit l'emporter sur le pouvoir militaire alors on va peut-être passer on n'a pas beaucoup parlé des années 20 et 30 mais on y reviendra j'imagine dans la discussion on va peut-être passer à la seconde guerre mondiale assez rapidement notamment en analysant en revenant sur d'une part sur la vision que De Gaulle a signée à la résistance intérieure on va beaucoup en parler son rôle militaire on va beaucoup en parler avec Olivier Villorca et aussi à travers des comparaisons entre le caractère plus ou moins politique de De Gaulle par rapport aux deux personnalités auxquelles on pense spontanément à le comparer pour la deuxième guerre mondiale d'une part le maréchal Pétain évidemment et d'autre part le général Giraud qui était lui peut-être uniquement un militaire et on va y revenir alors juste effectivement un petit point de situation on dit souvent de l'appel du 18 juin Olivier Villorca qu'il est un appel d'abord militaire et c'est vrai qu'au moment où De Gaulle arrive le 17 juin 1940 à Londres il n'a pas de troupe avec lui il en aura du reste relativement peu jusqu'à la fin du mois d'août 1940 je crois qu'après le ralliement de l'Afrique équatoriale française c'est à peine un peu moins de 20 000 hommes qui sont sous les ordres du général De Gaulle est-ce que est-ce que vous êtes est-ce que tu es d'accord avec cette analyse de l'appel du 18 juin comme un appel strict d'abord uniquement militaire oui et donc je suis d'accord et je pense qu'il faut quand même bien rappeler le thème de la conférence De Gaulle chef de guerre De Gaulle chef de guerre cela veut dire que pour lui il s'inscrit dans une logique de guerre vous allez me dire oui non il aurait pu s'inscrire dans d'autres logiques il aurait pu s'inscrire dans une logique politique en présentant par exemple le conflit comme la lutte entre le totalitarisme et la démocratie entre la république et l'autoritarisme non pour lui ce qui prime c'est la guerre parce que la France risque de disparaître et ça c'est un élément très important la France risque de disparaître tout simplement parce qu'en raison de l'armistice qui est effectivement dans l'esprit de ses promoteurs et notamment le maréchal Pétain à la fois le moyen de retirer la France d'un conflit mais également le moyen de conclure à terme un traité de paix avantageux avec le vainqueur donc de négocier la place de la France dans l'Europe nouvelle le plus grand crime donc aux yeux du général de Gaulle qu'a commis Philippe Pétain c'est l'armistice tout le reste en découle et de ce point de vue il est assez intéressant de constater que l'épuration à partir de quand peut-on être comptable devant les juges de ces crimes non à partir du 10 juillet 1940 vote des pleins pouvoirs ou du 11 juillet installation du régime Vichy à partir du 17 juin c'est à dire qu'à partir du 17 juin eh bien on doit être comptable on peut rendre des comptes à la collectivité des crimes ou délits que l'on a accomplis donc ça c'est un élément qui me paraît important de Gaulle donc il s'inscrit dans une conjoncture de guerre mais il est en même temps français et à partir du moment où il est français cela veut dire que pour poursuivre la guerre il faut construire un état car en France la nation procède de l'état alors qu'en Italie en Allemagne c'est plutôt l'inverse c'est la nation qui a précédé l'état et comme cet état ce qui est quand même assez fou comme cet état a failli ce gouvernement de fait eh bien on va construire un contre-état on va construire un contre-état au Royaume-Uni et donc il va bâtir un état alors dans cette logique bien entendu un état c'est à dire une administration une administration en Angleterre mais également une administration capable d'administrer c'est sa fonction l'Empire les territoires passés à la dissidence et dans cet état eh bien il faut une armée et donc l'appel du 18 juin quand on le lit et c'est un élément qui est assez important c'est un appel à le rejoindre ce n'est pas un appel à la résistance et je reviendrai sur ce point pourquoi c'est un appel à le rejoindre parce que De Gaulle espère constituer une armée et qu'il sait qu'au lendemain de la victoire eh bien on demandera à la France ce qu'elle a fait pour cette victoire et donc que c'est en fonction des sacrifices qu'elle aura déployés qu'elle aura voix au chapitre et c'est assez intéressant parce que dans les correspondances entre Churchill et Roosevelt on voit bien que De Gaulle pense juste Churchill s'énerve des prétentions du général De Gaulle au moment du débarquement lorsque De Gaulle prononce son célèbre discours c'est la bataille de France c'est la bataille de la France Churchill balance entre deux éléments le premier élément c'est dire à Roosevelt ce type se fout de nous il n'a pas une unité française qui débarque à part les 177 hommes du commandant Kieffer donc il se moque du monde et en même temps lorsque Churchill entend ce discours il est très ému et une larme perle et le général Ismail lui dit mais et Churchill lui répond écoutez gros lard lui dit-il on a quand même le droit d'être ému en entendant un aussi beau discours bon vous voyez toute l'ambivalence de Churchill donc il faut constituer il faut constituer une armée et de ce point de vue si vous voulez De Gaulle va être horriblement déçu il va être horriblement déçu parce que vous avez très peu de volontaires David Valence le rappelait j'ai juste donné un exemple on parle de la bataille d'Angleterre la bataille d'Angleterre vous avez 10% des aviateurs de la RAF qui sont des étrangers sur ces sur ces 10% vous avez par exemple 88 chèques 88 chèques et vous avez 13 français 13 pilotes français pour la bataille d'Angleterre donc c'est une déception absolument énorme pour le général De Gaulle parce qu'il voit bien que cet outil militaire qui permettra de conforter la crédibilité de la France et bien il est défaillant que ce tronçon du glaive est court à l'inverse la France va déployer 100 000 hommes en Italie par le corps expéditionnaire français j'en profite pour souligner l'intérêt d'un livre que vient de publier Julie Legac sur le corps expéditionnaire français en Italie qui en retrace la Genèse et là et là et bien les britanniques et les américains disent nous devons écouter De Gaulle parce qu'il a des troupes donc vous le voyez cette notion d'avoir des troupes qui est une obsession pour le général De Gaulle est capitale et donc du coup et je repasserai la parole après on comprend bien que dans cette mesure il ne mesure pas ce qu'est la résistance car pour lui c'est le militaire qui prime même si le militaire est soumis aux politiques c'est à dire que tout ce qui excite Churchill la guerre subversive l'idée d'enflammer les peuples ou autre est extrêmement étranger à la pensée du général De Gaulle qui est un militaire malgré tout moderne mais classique donc il ne pense pas à la guerre subversive ce qui veut dire que ce qu'il va intéresser ce qu'il va intéresser le général De Gaulle ce sera d'abord et avant tout le renseignement donc il va charger un capitaine de fortification André de Vavrin capitaine Passy puis commandant Passy puis colonel Passy de monter des réseaux de renseignement pour donner aux britanniques précisément les informations qui leur font défaut pourquoi les britanniques qui sont quand même les rois du renseignement se retrouvent un peu démunis parce que la France est un territoire allié donc ce n'était pas un champ prioritaire pour l'intelligent service pour déployer des agents et donc bien évidemment la seule monnaie tangible que De Gaulle puisse offrir aux camps alliés c'est le renseignement et les troupes françaises sont peu nombreuses reste l'arme au pied Daniel Cordier raconte que lui brûle le futur secrétaire de Jean Moulin brûle de combattre et pour reprendre sa formule de tuer du Bosch il passe son temps à faire des classes à faire des classes à manœuvrer mais toujours pas de guerre toujours pas de Bosch tué voilà et donc De Gaulle va au fil du temps capitaliser sur les réseaux avant de capitaliser sur la résistance ajoutons que l'expédition qu'il monte sur Dakar en septembre 1940 est un désastre que cela ne renforce pas la confiance de Churchill quand on dit Churchill est un peu cruel Churchill est peut-être cruel mais Churchill est d'abord et avant tout déçu déçu profondément et donc de ce point de vue bien entendu à partir du moment où la contribution militaire de la France est relativement faible bien qu'elle soit montée en épingle à Birakeim etc. et bien la résistance va avoir un rôle important oui Churchill est déçu par le faible ralliement des français à De Gaulle plus que par d'autres éléments mais c'est vraiment ça effectivement qui le déçoit juste un point et une remarque sur le débarquement qui est une histoire évidemment que tu connais très très bien De Gaulle les français n'y sont pas ou très peu seulement ces 177 hommes dont tu parlais parce que les alliés n'ont pas tenu De Gaulle au courant de ce projet De Gaulle avait commencé à élaborer dès juillet 1942 des projets de débarquement en France qu'il avait soumis à Eisenhower d'ailleurs un débarquement qui se serait je crois étalé entre la Boulogne-sur-Mer et le Cotentin donc avec plusieurs théâtres d'opérations ce sont des projets qui sont accueillis sans avec froideur on peut le dire par les alliés et de même que De Gaulle ne sera pas tenu au courant de l'opération Torche il la prendra voilà un peu en direct quasiment et pendant les premiers combats en Afrique du Nord et c'est François Kersodi qui me le révélait dans le texte qu'il m'a envoyé pendant les premiers combats en Afrique du Nord De Gaulle s'attend à ce que les alliés lui demandent son avis sur la conduite des opérations il passe des nuits et des nuits et des nuits à prévoir des plans d'attaques des troupes des troupes allemandes et italiennes en Afrique du Nord et les alliés jamais ne lui demandent son avis et donc c'est aussi à partir de la fin 42 et du début 43 la source d'une amertume très forte de la part de De Gaulle à l'égard des alliés c'est précisément ce qui explique aussi ou en partie que Roosevelt et même dans une certaine mesure Churchill a essayé de négocier un modus vivendi avec Vichy Vichy est beaucoup plus intéressant en termes militaires pensons notamment à la flotte alors la flotte il faut au moins la neutraliser mais espérer et donc Roosevelt et Churchill espèrent que le débarquement en Afrique du Nord du 8 novembre 1942 va provoquer un ralliement un électrochoc et bien entendu là la mariée se rébelle c'est d'ailleurs pour cette raison je le rappelle que Churchill demande à Montgomery de gagner la bataille d'Al-Alamène pour montrer au monde mais notamment à Vichy que la balle est dans le camp des alliés et c'est aussi pour cette raison que Roosevelt et Churchill ne préviennent pas de Gaulle de l'imminence du débarquement et que les français ne débarquent pas et que les britanniques ne débarquent pas ce sont les américains qui vont faire partie des premières vagues car si les britanniques avaient débarqué en premier cela aurait amené estime Churchill et Roosevelt à agiter un chiffon rouge devant Vichy et donc à rendre impossible leur aliment ceci dit les faits sont têtus Vichy c'est Vichy et les alliés sont accueillis au son du canon sur le rivage marocain et sur le rivage algérien alors revenons sur le rôle la vision de la résistance parce que c'est vraiment un point un point très important bon on connaît et c'est aussi un point très important dans le passage de de Gaulle du militaire aux politiques pendant la guerre avec ce fameux message adressé au mouvement de résistance en 1942 alors quelle est la vision qu'a de Gaulle de la résistance intérieure comment il la conçoit et surtout comment il pense son rôle militaire dès lors qu'un débarquement aura lieu alors donc de Gaulle n'a pas d'idée très assurée hormis je le répète les renseignements que les réseaux peuvent fournir c'est donc Jean Moulin qui en octobre 1941 arrive à Londres préfet du front populaire révoqué par Vichy et Jean Moulin a fait une enquête sur les mouvements de résistance notamment de zone sud ce qui veut dire que lorsqu'il arrive à Londres il peut dire au général de Gaulle mon général il se passe quelque chose en métropole alors ça veut dire quoi ça veut dire d'abord que ces mouvements vont pouvoir avoir un rôle militaire un rôle militaire pas immédiat mais un rôle militaire dans la perspective d'un débarquement cette résistance intérieure elle pourra fournir pour reprendre une formule qui fait rêver des parachutistes déjà sur place et cette idée de parachutiste déjà sur place est bien entendu séduisante l'autre élément c'est que de Gaulle est quand même un homme seul 1940 1941 il n'a pas encore le soutien des partis politiques qui va commencer à se développer à partir de 1942 et surtout à partir de 1943 notamment avec l'arrivée du communiste Fernand Grenier en janvier 1943 à Londres et donc Jean Moulin lui dit que c'est aussi une manière de contribuer à sa légitimation et à la délégitimation éventuelle du régime de Vichy et troisième point sur lequel insiste Moulin c'est que si de Gaulle ne s'intéresse pas à la résistance intérieure ou en tous les cas au mouvement de résistance intérieure et bien on risque d'avoir une force qui va se développer sans lui et peut-être contre lui donc pour toutes ces raisons il est nécessaire d'avoir un oeil sur la résistance intérieure tant pour des raisons politiques que militaires est-ce qu'une des choses qui permet à de Gaulle on va y revenir plus en détail mais qui permet à de Gaulle de l'emporter sur Giraud malgré l'appui que les américains donnaient fortement et initialement et pendant longtemps à Giraud ça n'est pas justement le fait que lui lui est aussi un politique ce que Giraud n'est pas je pense à un épisode bien particulier dont l'anniversaire est arrivé récemment le 70e anniversaire à la libération de la Corse la libération de la Corse c'est un cas très intéressant puisqu'il y avait eu des mouvements de résistance en Corse assez rapidement mais on peut dire que pour l'essentiel ils s'étaient vraiment structurés ils avaient pris de l'ampleur à partir de l'occupation italienne de novembre 1942 et puis de l'arrivée des allemands au printemps 1943 une première résistance Corse avait été décapitée assez rapidement avec les arrestations de Jean Nicoli de Fred Scamaroni qui était un peu le Jean Moulin le Jean Moulin Corse puisqu'il était chargé par de Gaulle d'unifier les mouvements de résistance Corse et puis arrive cette insurrection donc de septembre 1943 où les résistants Corse se soulèvent contre les occupants italiens et allemands ils le font avec les armes données par Giraud même si Giraud n'était pas favorable à l'insurrection à ce moment là données par Giraud alors que de Gaulle est très réticent à l'idée d'une insurrection en Corse parce qu'il a peur que l'île passe aux mains des communistes ou des américains et pourtant c'est un épisode important de la lutte entre Giraud et de Gaulle parce que les américains se rendent compte assez vite que Giraud n'a pas de plan pour la suite c'est à dire que ce qui l'intéresse c'est la conduite des opérations militaires l'insurrection elle-même d'ailleurs il va en Corse très très rapidement après le début de l'insurrection alors que de Gaulle se désintéresse plutôt des opérations militaires et ce qui lui le préoccupe c'est la suite c'est à dire comment ramener l'ordre républicain dans cette île comment faire de cette île un petit peu un modèle de ce qui pourrait se passer dans le reste de la France du continent et du reste il envoie comme premier préfet de Corse après la libération Charles Luizet qui sera préfet de police de Paris après au moment de la libération donc dans cette rivalité de Gaulle-Giraud est-ce qu'au fond la faiblesse de Giraud c'était pas de n'être qu'un militaire de n'être qu'un militaire et un militaire particulièrement stupide et obtu quand même il faut le rappeler Giraud brille peu par son intelligence il fait le désespoir de son conseiller politique Jean Monnet qui explique qu'il était plus habitué à régler de manière simple les problèmes du désert qui se posaient dans le désert que d'affronter des problèmes politiques or les problèmes politiques sont bien entendu présents donc cela veut dire que bien entendu de Gaulle est un politique alors politique chef de guerre ça veut dire quoi ça veut dire premier élément qu'il va vraiment tout faire pour aider l'effort de guerre allié dans la mesure de ces moyens c'est des moyens qui sont très limités jusqu'en 1942 c'est des moyens qui vont devenir plus importants à partir de 1943 tout simplement parce qu'avec la libération de l'Afrique du Nord la chute de la Tunisie et bien il va y avoir une possibilité de conscription donc cette conscription qui va viser à la fois les français d'Algérie mais également ceux que l'on appelle les indigènes elle va permettre à la France et les corses à partir d'octobre 1943 et les corses bien sûr elle va permettre elle va permettre de elle va permettre au général de Gaulle de lever des unités alors les unités elles vont combattre où elles vont combattre principalement en Italie 100 000 hommes elles vont ensuite être retirées du front italien pour débarquer en Provence et de ce point de vue là il faut bien rappeler que si le débarquement en Normandie est bien une affaire anglo-américaine le débarquement en Provence est bien une affaire américano-française puisque les deux tiers des hommes qui sont placés sous le commandement du général Patch sont sous commandement français sont d'origine française donc il y a cet effort militaire et un effort militaire qui est assez important puisqu'il s'agit bien de pousser les forces françaises jusqu'en Allemagne ce qui veut dire qu'on va passer de 30-35 000 soldats en 40 à à peu près 300-325 000 en 43 et à la fin de la guerre autour de 500-600 000 donc vous le voyez vous avez une montée en puissance alors 500-600 000 pour quand même donner des ordres de grandeur le Royaume-Uni va mobiliser à peu près 4,5 millions d'hommes les Etats-Unis 89 divisions donc vous voyez c'est quand même assez minuscule mais au Royaume des aveugles les Borgnes sont rois c'est quand même mieux que les Italiens voilà donc il y a cette idée cette volonté d'être un chef de guerre et d'intervenir et de fait les alliés qui sont au départ extrêmement sceptiques quand même le spectacle de la débâcle de 1940 a profondément marqué les alliés et bien la France commence à reconquérir son rang grâce notamment à Monte Cassino au Garigliano voilà grâce à toutes ces batailles en Italie et ensuite grâce surtout aussi à Delattro de Tassini qui va réussir notamment en Alsace à à comment dirais-je à avancer là où certaines troupes américaines n'arrivent pas à avancer chef de guerre cela veut dire aussi chef politique c'est à dire ne jamais ne rien céder en termes d'indépendance nationale d'où effectivement une posture extrêmement intransigeante mais qui fait que De Gaulle est le gardien est le gardien de la souveraineté nationale alors que Giraud qui lui est simplement préoccupé par la volonté de rééquiper ses divisions il demande du matériel militaire ne voit pas plus loin que le bout de son nez alors que pour De Gaulle précisément la garde de l'intérêt national est fondamentale De Gaulle chef de guerre enfin c'est comment la résistance doit-elle intervenir elle doit intervenir de deux manières elle doit intervenir militairement c'est à dire appliquer les plans qui auront été élaborés par les services secrets français le BCRA plus ou moins en liaison avec les alliés et ce sont les célèbres plans qui sont appliqués à partir du 6 juin dont le plan vert qui prévoit la rupture des chemins de fer et puis il doit y avoir également quelque chose qui est l'insurrection nationale c'est à dire que le peuple français doit montrer que ce n'est pas un peuple moutonnier qui participe à sa libération la formule a été lancée en 1942 la libération nationale est inséparable de l'insurrection nationale mais à la différence des communistes il faut que cette insurrection soit pour aller vite symbolique c'est à dire aussi brève que possible et coordonnée avec la progression des forces alliées en fait ce que prépare De Gaulle et ce qui permet de comprendre cette espèce de lien très particulier entre le politique et le militaire c'est la France d'après et pour lui la France d'après doit être une France indépendante et donc une France qui s'est libérée par elle-même et lorsqu'on écoute le très célèbre discours qu'il prononce au moment de la libération de Paris c'est Paris libéré Paris libéré par lui-même par les siens et puis quand même il ajoute parce qu'il a dû se rendre compte que c'était un peu exagéré avec l'appui des alliés mais c'est exactement la vision qu'il est en train de mettre en place et qui explique par exemple les décisions qu'il a voulues par exemple pour la libération de Paris que ce soit les français qui entrent dans Paris mais également sa volonté de garder Strasbourg libéré alors même que le front commençait à être très menaçant après la libération de Strasbourg il y a la vision d'après qui est déjà là précisément sur ce moment de la libération avec les deux craintes qu'à De Gaulle d'une part la mise en place d'une administration alliée c'est la fameuse amgote dont on parle souvent et d'autre part le risque d'une prise du pouvoir du pays par les communistes qui est une crainte présente à l'esprit de De Gaulle et l'anarchie je devrais ajouter c'est la troisième crainte dont on parle jamais mais qui est très présente à son esprit comment est-ce que Olivier Viverka comment est-ce que tu vois la façon dont De Gaulle a essayé d'agir à ce moment-là comment est-ce qu'il circonscrit les risques ces risques successifs dans ces décisions alors le général De Gaulle a prétendu que les américains voulaient placer la France sous un régime d'amgote ce qui est faux tout simplement parce que l'amgote c'est allied military of occupied territory c'est-à-dire un territoire ennemi jamais les alliés et ça a beaucoup de conséquences juridiques n'ont considéré que la France était un occupied territory ils l'ont considéré comme un liberated territory un territoire libéré donc on ne se comporte pas en France comme on se comporte dans l'Italie du Sud alors en même temps si vous voulez que alors le problème c'est de savoir si la crainte d'une amgote a été simulée pour raidir le général De Gaulle ou s'il a sincèrement cru à un projet qui n'existait pas quoi qu'il en soit il y a des éléments extrêmement inquiétants et notamment le fait que les alliés battent monnaie et se préparent à diffuser ce que le général De Gaulle appelle la fausse monnaie et là De Gaulle va être très clair avec les alliés en leur disant vous voulez vous voulez mettre de la monnaie très bien mais nous ne la garantirons pas en dernier ressort et donc on a des correspondances entre Churchill et Roosevelt Churchill dit moi quand même si j'étais un paysan français je les prendrais ces billets et puis Roosevelt qui lui dit vous en êtes vraiment sûr et puis il y a le ministre de l'économie et des finances britanniques qui dit faites attention parce que si ces billets sont garantis en dernier ressort par la banque d'Angleterre c'est nous qui allons payer la facture alors faites quand même attention à Arthur Schill voilà donc vous avez à avoir un accord mais la grande habileté du général De Gaulle va être d'envoyer des administrateurs tu évoquais Luizet pour la Corse et bien il va envoyer des administrateurs dès que la Normandie est en voie d'être libérée les chefs n'y voient que du feu c'est assez amusant de voir que Montgomery raconte la visite du général De Gaulle du 14 juin en disant et puis il a laissé un type un préfet je crois et puis quelqu'un qui va s'occuper des affaires militaires mais les officiers qui sont sur le terrain disent attention De Gaulle a été très malin pourquoi il est très malin parce que cette administration qui est la nouvelle administration les français lui obéissent et donc les militaires et les alliés en général n'ont aucun problème donc que font-ils et bien ils s'adressent au maire qui est nommé par le général De Gaulle au sous-préfet qui est nommé par le général De Gaulle etc. et donc tout va bien et donc vous avez une sorte de putsch par en bas Eisenhower ravi de ne pas avoir de problème laisse faire et au fond cette administration s'implante sans coup férir bien entendu les alliés vont mettre du temps à reconnaître le gouvernement provisoire octobre 44 il aura fallu quand même Bayeux le Sacre de Paris bon mais ils finissent par se rendre à l'évidence on va peut-être on va passer aux questions tout de suite ça paraît un petit peu abrupte comme chute mais de terminer avec le Sacre de Paris ça n'est pas si mal mais je voulais garder un peu de temps pour les questions donc on a un petit peu plus de 20 minutes oui j'avais trois petites questions mais courtes première question combien de français en Syrie ont rallié De Gaulle quand on a libéré la Syrie avec l'aide des Anglais parce que vous dites qu'il y a eu peu de français pour suivre De Gaulle et il me semble qu'en Syrie il y en a beaucoup qui sont restés fidèles à Pétain deuxième question on n'en a pas évoqué on a parlé de Giraud le chef de guerre De Gaulle a-t-il fait assassiner l'amiral Darland ou a-t-il laissé faire cet assassinat en sachant que Darland avait quand même une position très intéressante plus que Giraud à mon avis il était moins crétin et obtu que l'autre monsieur dont vous avez parlé et une dernière question plus polémique actuelle est-ce que moi je viens de Bézier ce qu'on peut rappeler aux habitants de Bézier qui vont voter peut-être pour un candidat bizarre sans frontières la part des indigènes dans les deux tiers de français qui ont libéré tout le sud-est Marseille Toulon et qui sont arrivés le 22 août à Bézier juste pour quand même qu'il y ait un peu une mémoire que les indigènes ne sont pas que des envahisseurs comme l'a dit un humoriste débile mais que les indigènes nous ont aussi plusieurs fois sauver la mise merci sur la Syrie j'ai plus les chiffres en tête mais ça doit être à peine 10% à peine 10% de mémoire 12 000 hommes donc c'est une poignée De Gaulle ceci dit est assez furieux parce qu'on ne lui laisse pas faire de propagande pour les ralliements il n'a pas le droit non plus bon donc ceci explique peut-être cela mais il n'en reste pas moins vrai ça c'est la première question seconde question De Gaulle est-il l'homme qui a fait assassiner Darland non je ne crois pas en tous les cas rien ne l'étaye alors ensuite c'est une question compliquée on sait que les conjurés sont proches du gaullisme que dans une certaine mesure ça peut servir le gaullisme bon bien sûr personnellement je pense qu'on est plutôt dans le cadre d'hommes seuls qui agissent qui n'agissent pas sur ordre et l'autre élément et là-dessus David Valence et Frédéric Nodufour pourraient peut-être me conforter je ne crois pas non plus que De Gaulle ait recouru à l'assassinat politique enfin c'est pas c'est pas dans ses méthodes c'est pas dans ses méthodes et là en l'occurrence je ne crois pas et j'ai presque envie de vous dire que quelque part Giraud était plus dangereux que Darland bien sûr il est plus crétin mais il est moins vichiste il est plus patriote quand vous avez eu ce qu'on appelle le Darland deal c'est-à-dire le fait que les alliés s'appuient sur Darland pour ça a été l'opinion publique anglo-américaine c'est embrasé bon embrasé pour Giraud ça a été un peu plus long voilà les dernières questions vous avez raison les forces dites indigènes alors j'ai plus les chiffres en tête mais ça doit être sur les 300 000 vous devez avoir 320 000 vous devez avoir 60 000 français français d'origine et le reste donc 250 000 qui sont effectivement des prétendus indigènes juste un point sur Darland et pour aller dans le sens de ce que tu disais pour autant qu'on le sache et pour autant que moi je le sache après il y a peut-être d'autres sources mais ce qu'on sait de Bonnier de la Chapelle c'est qu'il était plutôt proche des milieux monarchistes et en particulier du Comte de Paris qui aurait eu une sorte de plan pour que le Comte de Paris prenne le contrôle de l'Afrique du Nord ça peut paraître fantaisiste mais il arrive qu'en histoire il y ait des farfelus qu'il y ait des conséquences dont les décisions aient des conséquences en tout cas le milieu monarchiste à Alger était loin d'être négligeable en importance donc il y a un livre qu'on peut vous conseiller de lire qui est un livre de mémoire assez ancien mais de Guy de Girard de Charbonnière sur ce thème qui explique bien parce que lui il a été averti de ce complot assez tôt il est devenu gaulliste après mais il n'était pas vraiment à ce moment là et donc il n'a pas d'intérêt de raconter ça de façon particulière moi je dirais de façon un peu humoristique pour vous répondre je dirais qu'à mon avis De Gaulle avait suffisamment confiance en lui pour penser qu'il l'emporterait sur Darland sans recourir à ce type d'assassinat politique qui n'est honnêtement pour autant qu'on puisse en juger par la suite qui n'est pas tellement dans sa manière sur l'assassinat vous avez aussi un témoignage de quelqu'un qui était sur place à cette époque là qui est Bob Maloubier qui était un agent secret de la France Libre et le livre s'appelle agent secret de Churchill d'autres questions que peut-on dire aujourd'hui en quelques mots objectifs de la croisade pour les divisions blindées et puis quelques mots sur le rôle militaire de De Gaulle dans la campagne de 1940 avec ces blindés je ne comprends pas très bien la croisade des blindés dans les années 30 c'est ça ? oui Charles De Gaulle dès la fin de la première guerre mondiale analyse ce qui s'est passé sur le front et il comprend que la méthode de lancer des fantassins de faire cette guerre de poitrine n'est pas forcément la bonne surtout si ces fantassins viennent de cette immense conscription et ne sont pas spécialisés dans certaines tâches et il a dès 1917 une première réflexion sur la spécialisation extrême dit-il des différents corps qui servent dans l'armée c'est à dire à la fois de certains fantassins qui doivent être prêts à faire des coups très rapides sur certains hommes qui doivent être prêts pour faire des opérations de communication etc et c'est l'amorce de sa réflexion sur l'outil blindé qui va de pair dans son esprit avec une professionnalisation de l'armée c'est à dire que cette armée doit devenir une armée de techniciens et donc il va s'inscrire dans un courant qui existe déjà il n'est pas l'inventeur de la défense de l'outil blindé dans les années 30 il y a d'autres personnalités qui l'ont précédé et avec lesquelles il se lie et il va défendre cette théorie qui à l'époque est globalement iconoclaste par rapport à un état-major qui est plutôt d'abord dans une logique défensive avec la construction de la ligne Maginot qui ne va pas s'en poser de problème d'ailleurs et qui envisage quand elle envisage l'outil blindé parce que malgré tout la France s'est dotée de chars à la veille de la seconde guerre ce serait faux de penser qu'on n'en a pas on en a quasiment autant que l'Allemagne mais simplement leur usage stratégique est très différent de ce que pense de Gaulle qui veut les employer en masse alors que l'armée française veut les utiliser en accompagnement des fantassins et de Gaulle se livrera donc pendant la campagne de France donc en 40 à deux combats à la tête de ses chars dont le plus célèbre est celui de Montcornet juste une remarque complémentaire c'est que pour de Gaulle on doit utiliser les armes blindées de manière autonome on doit créer un corps cuirassé alors que pour l'état-major le tank qui est très marqué par la guerre de 14 doit appuyer et servir les fantassins un peu de la manière dont ils devaient être utilisés sur les plages normandes comme appui en feu et comme protection aux fantassins alors que de Gaulle lui est beaucoup plus dans une logique qui sera celle que les Allemands utilisent en mai 1940 c'est-à-dire d'avoir une pointe qui perce et les théories de Gaulle comme on le sait ont été peu écoutées en France ce qui explique par exemple que les chars français n'étaient pas dotés d'outils de communication entre eux ce qui explique en grande partie qu'ils étaient totalement inutiles mais en revanche les Allemands ont lu vers l'armée de métiers ont lu les théories de Gaulle puisqu'on a retrouvé certains de ses livres annotés par exemple par Guderian effectivement dans l'école de ceux qui plaidaient dans les années 20 et 30 en faveur de l'utilisation des corps cuirassés à part et pas en appui de l'infanterie il se trouve Guderian se trouve aussi un théoricien toute une école militaire anglaise voilà qui réfléchit à cette utilisation des chars en France il y a le colonel Meyer que de Gaulle fréquente beaucoup donc il y a un milieu de Gaulle n'est pas représentatif d'une pensée militaire donc il n'est pas le seul représentant à cette époque ce qui est aussi important de remarquer je pense que c'est peut-être la question que vous posiez en creux sur 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 sa pensée militaire c'est l'articulation avec les avions on a souvent reproché à de Gaulle et lui-même d'ailleurs on a fait la confession dans des écrits militaires qui précèdent immédiatement la guerre il en parle d'ailleurs dans le fameux mémoire random qu'il adresse en janvier 1940 à un certain nombre de personnalités politiques c'est vrai que de Gaulle dans la façon dont il pense l'arme blindée dès la fin des années 20 ne pense ne l'articule pas vraiment avec l'aviation et en cela c'est vrai qu'il incite les dirigeants politiques je vais y revenir qu'il rencontre dans les années 30 à développer des corps cuir assez autonomes mais il ne va peut-être pas assez loin parce qu'il ne pense pas à l'articulation avec l'aviation qui sera au fond la vraie innovation de la deuxième guerre mondiale c'est l'articulation entre les deux la mobilité de ces deux corps l'un par rapport à l'autre mais c'est une articulation soulignons-le qui est toujours à préciser on voit par exemple que cette articulation entre l'aviation et les blindés la formule à trouver est compliquée notamment lors du débarquement en Normandie et l'idée par exemple du bombardement en tapis c'est quelque chose qui est simplement réalisé en juillet 1944 cette technique bon donc De Gaulle effectivement a loupé une dimension importante qui est le couple char-avion ça c'est indéniable mais en même temps les alliés et les allemands ne l'ont pas aussi nécessairement pensé de manière ils se sont adaptés au fil du temps ils ont adapté leur outil militaire et leur stratégie aux nécessités du temps juste un point aussi sur la manière on en parle souvent sur la manière dont De Gaulle a essayé de rallier les responsables politiques français à ses idées sur les corps cuirassés sur les chars dans les années 30 on insiste toujours sur les démarches je dirais individuelles qu'il a faites c'est à dire comment il est allé voir un certain nombre de responsables politiques on parle toujours des Léon Blum il est aussi allé voir Marcel Desha Joseph-Paul Boncourt et Paul Reynaud bien sûr auprès duquel il a été recommandé par Gaston Pelewski qu'on peut considérer quasiment comme le premier des gaullistes puisqu'il a vraiment il a soutenu très vigoureusement De Gaulle et ses thèses dans les années 30 on doit aussi insister beaucoup sur dans la formation de De Gaulle et dans sa connaissance des milieux politiques sur son rôle au sein de ce qui s'appelle à l'époque le secrétariat du conseil supérieur de la défense nationale entre 1932 et 1937 où il a en fait l'occasion d'expliquer il le dit lui-même d'expliquer la politique de défense de s'entretenir de la politique de défense ou de participer à des réunions avec les ministres de la défense nationale successives et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il aura ses premiers contacts avec Daladier par exemple qui est très hostile à De Gaulle en 1940 donc c'est un moment vraiment où De Gaulle se forme au milieu politique c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer un De Gaulle qui fait de façon un peu romantique le siège des hommes politiques et qui attend dans leur antichambre de bien vouloir être reçu c'est aussi un homme qui a quand même une place dans l'appareil d'état et dans l'appareil de défense d'état entre 1932 et 1937 et qui a donc des occasions je dirais institutionnelles d'entrer en contact avec les responsables politiques ça explique d'ailleurs qu'il ait pu ensuite de façon individuelle les rencontrer aussi facilement parce qu'il était quelqu'un incontestablement dans l'appareil de défense français dès 1932 d'autres questions ? C'est une question un peu vague peut-être à la mesure de mes connaissances sur la question mais j'étais curieuse de connaître les rapports de De Gaulle avec la marine est-ce que il avait des contacts avec la flotte de Toulon est-ce qu'il a espéré avant son abordement qu'elle rallierait l'Afrique du Nord et peut-être après la guerre comment il a géré ses officiers de marine dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'avait pas soutenu ? Non c'est pas un marin et quand vous parlez des relations entre De Gaulle et la marine il faudrait peut-être parler des relations de la marine et de De Gaulle bien entendu il faut souligner que l'un des premiers officiers généraux à rejoindre De Gaulle c'est l'amiral Muselier bon donc c'est l'amiral Muselier c'est l'amiral Muselier qui invente le pavillon à Croix-de-Lorraine c'est lui qui a cette idée mais Muselier qui est de gauche plutôt l'amiral rouge qui a une réputation un peu sulfureuse de s'adonner aux drogues il n'a pas la même culture politique que le général De Gaulle et il va réclamer un fonctionnement plus démocratique au sein donc du premier gaullisme simplement il il le demande ça ce fonctionnement plus démocratique mais en même temps il utilise les britanniques pour parvenir à ses fins bon tout cela se termine assez mal bon donc déjà si vous voulez avec la marine un peu de gauche c'est pas terrible l'autre marine si vous voulez elle respecte le maréchal Pétain elle est souvent très à droite royaliste voilà très conformiste et donc De Gaulle n'est absolument pas populaire même après novembre 42 mai 43 octobre 43 vous aurez des des officiers qui garderont ostensiblement la photo de Pétain dans dans leur dans leur carré bon donc donc ça n'a jamais collé et par ailleurs je pense que De Gaulle ne s'est fait aucune illusion sur ce que la marine pourrait faire et de ce point de vue il a entièrement eu raison puisque la marine vous le savez s'est abordée à Toulon en novembre 1942 il y a peut-être un point qu'il faut qu'il faut aborder quand on parle de la marine c'est souligner le rôle d'une marine à laquelle on pense pas souvent mais qui est la marine marchande qui a joué un grand rôle dans les forces navales françaises libres notamment dans l'Atlantique contre les navires allemands qui circulaient avec des taux de pertes pour les bâtiments français libres qui sont assez considérables là on est jusqu'à 20% de pertes sur les navires de la marine marchande ralliés à la France libre en 1943 donc c'est vraiment des marins français libres c'est vrai qu'il y en a eu peu au début en tout cas mais à partir du moment où ces forces navales françaises libres se sont constituées il y a eu vraiment un engagement très remarquable de la marine française c'est peut-être d'ailleurs la marine française libre c'est peut-être d'ailleurs l'un des domaines dans lesquels elle a eu militairement le rôle le plus la France libre elle a eu militairement le rôle le plus rapidement important je dirais et puis on peut ajouter quand même au sujet de la marine que le propre fils du général de Gaulle Philippe de Gaulle s'engage dès la seconde guerre mondiale dans la marine au sein des forces navales française libre il va faire ses classes dans la marine en Angleterre et qu'après la guerre il va choisir de faire carrière également dans la marine nationale ce qui va être l'occasion d'une dispute entre lui et son père qu'il relate dans ses mémoires puisque de Gaulle aurait voulu que son fils fasse des études plus sérieuses entre guillemets ou du moins plus voilà qu'il fasse des études de droit mais ça n'était pas l'idée du futur amiral de Gaulle c'est un peu vaste mais pour rester dans la problématique pour rester dans la problématique d'aujourd'hui et en prenant un problème qui peut être il y en a d'autres évidemment mais qui est peut-être un des plus douloureux dans la politique algérienne de de Gaulle qui est celui des harkis comme je le disais l'un des problèmes l'une des difficultés auxquelles se confronte de Gaulle quand il arrive au pouvoir le 1er juin 1958 c'est d'être obéi par l'armée on est depuis je dirais 1956 dans une France où le pouvoir civil est mis devant le fait accompli a été mis devant le fait accompli à plusieurs reprises par le pouvoir militaire d'abord à la faveur en 1957 de l'enlèvement du détournement de l'avion dans lequel se trouvait Benbella que le gouvernement Guimolet a appris après coup et que le gouvernement de Guimolet a accepté de couvrir comme étant sa propre décision et puis ensuite avec le bombardement du village tunisien de Sakiette Sidi Youssef en février 1958 que le gouvernement de Félix Gaillard là aussi a appris après coup après que le commandement militaire en Algérie est décidé que du reste d'ailleurs le représentant du pouvoir civil Robert Lacoste apprend aussi après coup et que le gouvernement de Félix Gaillard accepte de couvrir donc il y a clairement du point de vue de De Gaulle un problème d'autorité du pouvoir civil sur le pouvoir militaire quand il revient au pouvoir et l'un de ses premiers objectifs et le nœud finalement de l'ambiguïté qui est très vite perceptible dès son premier voyage en Algérie de ses rapports avec les militaires présents en Algérie l'un des nœuds de cette ambiguïté c'est que De Gaulle pense qu'il faut mettre au pas ses militaires et qu'il faut les soumettre au pouvoir civil et il le fait comprendre malgré tout ce qui explique qu'assez vite beaucoup plus vite qu'on ne le dit souvent les généraux présents sur place au premier rang duquel évidemment Salan vont comprendre qu'avec De Gaulle les choses vont peut-être changer mais De Gaulle éprouve quand même malgré tout les mêmes difficultés que les gouvernements précédents peut-être moindres il se fait peut-être respecter plus facilement il y a le contingent aussi qui est arrivé en Algérie à partir de 1956 et qui sera pour De Gaulle un appui très important dans la conduite de la guerre contre les officiers même si là aussi il faudrait nuancer la faveur je dirais des officiers pour l'Algérie française ça a été fait récemment dans un colloque qui a été dirigé par Maurice Weiss où il y a eu une étude très intéressante sur le moral des officiers et leurs opinions entre 1958 et 1962 mais De Gaulle malgré tout a du mal à se faire obéir des militaires lui-même De Gaulle a du mal à se faire obéir des militaires alors évidemment on pense au putsch des généraux mais il a du mal aussi sur la question des harkis très vite quand De Gaulle revient au pouvoir en juin 1958 il donne des ordres pour arrêter les recrutements de contingents algériens dans l'armée dans l'armée française auquel il est hostile parce que pour des raisons dans lesquelles il faudrait entrer et ce qu'on sait c'est que sur le terrain ces recrutements ont continué pendant longtemps au moins jusqu'au début de l'année 1961 donc et De Gaulle le sait évidemment il le constate mais il n'arrive pas à se faire obéir sur ce point là et c'est vrai de beaucoup d'autres de beaucoup d'autres beaucoup d'autres dimensions et c'est vrai que le malentendu qui vient de loin le malentendu qui vient de loin entre De Gaulle et les militaires il va être renforcé par la guerre d'Algérie parce qu'au fond De Gaulle se sera comporté pendant cette guerre comme un politique comme un chef d'état plus que comme un militaire qui gouverne et puis surtout parce que De Gaulle a quand même désobéi en 40 et reproche aux militaires de désobéir donc vous avez tout un jeu aussi autour de l'obéissance où est le devoir où est la légalité où est la légitimité qui complique les choses ce n'est pas voilà ce n'est pas un hasard si beaucoup d'officiers prétendent être dans leurs droits en à la fois défendant les harkis les recrutant mais également en menant une politique qui est une politique autonome du reste il y a deux épisodes qui font effectivement les rejeux de mémoire sont constants pendant la guerre d'Algérie deux épisodes qui font écho le premier c'est le moment où après la journée des barricades le gouvernement de Bray demande des pouvoirs spéciaux à l'Assemblée nationale et où Jacques Izorni qui est présent à l'Assemblée nationale dit vous m'avez reproché d'avoir accordé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940 je ne comprends pas que vous me les demandiez aujourd'hui d'une autre façon et dans un autre contexte et puis il y a aussi évidemment un rejeu de mémoire très fort qui est fait par ceux qui créent un nouveau conseil national de la résistance et en particulier Georges Bidot qui en a été le président à la suite de Jean Moulin qui crée donc ce conseil national de la résistance en prétendant incarner une nouvelle résistance française autour du thème de l'Algérie est-ce qu'il y a peut-être encore une question et puis ensuite on clôturera le débat Frédéric Naud Dufour il a reçu une éducation classique mais peut-être pas conformiste parce qu'il est d'une famille où par exemple contre toute attente on va s'engager en faveur du capitaine Dreyfus alors qu'on est dans une famille plutôt conservatrice plutôt très catholique donc il y a déjà quand même un ferment de rébellion dans cette famille et la lecture par exemple des lettres d'un des frères du général qui s'appelle Jacques de Gaulle pendant la première guerre mondiale nous montre que cet officier de l'artillerie est incroyablement critique vis-à-vis ce qu'il constate dans l'armée donc il y a quand même quelque chose déjà d'instiller dès le départ pour avoir cette distanciation critique vis-à-vis de ce qui se passe oui moi je dirais que c'est une éducation classique mais qui ne cherche pas à former des individus dans un collectif mais plutôt des individualités c'est comme ça qu'on peut dire les choses c'est vraiment de Gaulle n'est pas formé à rentrer dans le moule ou dans une troupe c'est pas du tout comme ça c'est pas du tout l'esprit de l'éducation que lui donne que lui donne son père qui a été il faut le souligner le professeur qui a eu des élèves très connus parmi lesquels Bernanos notamment mais de Gaulle également mais Bernanos a été l'élève d'Henri de Gaulle et tous ont loué vraiment sa capacité justement à faire appel à ce que aux individualités à traiter chacun des élèves à traiter chacun des élèves comme une personne et pas comme quelqu'un qui va entrer dans un collectif et se soumettre à une loi collective je vous remercie pour votre attention et puis je vous invite je vous invite si ce débat vous a intéressé à prolonger la réflexion avec le livre d'Olivier Viorca sur la résistance chez Perrin qui est au stand de Perrin au salon du livre et avec celui de Frédéric Naud-Dufour chez Talandier merci beaucoup de Frédéric Naud-Dufour